Monsieur Hamza, vous allez bien ? Très bien, merci. Pourquoi vous êtes là en France, monsieur Hamza ? Bon, je ne suis pas en France, je suis en Mauritanie ce soir. Ah, vous êtes en Mauritanie là actuellement parce que c'est la culture mauritanienne. Donc ce que je suis là ce soir, c'est que c'est important, parce que mon jeune frère, Sajo, fait de très bonnes choses. Il l'a fait à Noirchotte, et ce qu'il a toujours fait, il a soutenu les pauvres gens. Alors pourquoi je suis là ce soir ? C'est pour le soutenir. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est destiné à la Mauritanie. Pour aider les plus démunis. Donc quelque part, si lui fait un effort pour aider les Mauritaniens, et surtout à Noirchotte, l'élu de la ville se doit de venir carrément l'appuyer. Merci, monsieur Hamza. Moumoudou, merci beaucoup pour cet événement là. Vous avez invité monsieur le président, il est venu jusqu'à ici pour vous voir. Qu'est-ce que vous en faites ? C'est un grand honneur pour moi, car monsieur le président, en plus d'être président, c'est un ami à toute la jeunesse mauritanienne. C'est le seul vraiment qui nous appuie dans tout ce que nous faisons. C'est notre défenseur et il nous représente vraiment quoi. Et franchement, nous souhaitons dépasser ce cadre de mairie et aller de l'avant. Voilà. Vous rentrez quand en Mauritanie ? Demain soir. Inch'Allah. Vous êtes bénis spécialement pour ça. Donc à l'air non-an, il est venu spécialement pour Évén Mabit. Et pour finir un message, à l'adresse de la jeunesse mauritanienne, de façon générale, mais en particulier la jeunesse mauritanienne en France. Bon, d'abord, la jeunesse mauritanienne se confoie avec l'Africaine. Je pense que tous les Africains qui sont là, que ce soit Sénégalais, Malien, Mauritaniens, ce sont des frères. Je pense qu'ils sont ici parce qu'ils ont vécu des moments difficiles chez eux. C'est le chômage, c'est la durée de la vie. Donc je sais qu'ils sont là pour trimer et pour travailler. La plupart des immigrés font aussi de bonnes choses chez eux. Parce que pendant 12 mois, ils travaillent en France. Ce qu'ils retrouvent, ils l'amènent chez eux, en Afrique. Et nous pouvons les encourager et leur dire de continuer à préserver. parce qu'ils ne sont pas chez eux, mais de savoir qu'ils sont obligés de retourner chez eux. De penser à leur papa, à leur maman, aux gens les plus démunis qui sont laissés chez eux. L'argent est facile à être flambé en France. Mais le plus important, c'est de l'amener là-bas, de construire, d'aider les autres qui sont restés. Et vous parlez un peu Wolof, monsieur le Président ? Ce mot Wolof, c'est tout le tout. L'on y est, c'est Djamano TV. Ça va très bien, ça va, y'a la barna. Merci. Monsieur le Président Wolof, vous l'avez. Merci. Merci.